Ceci dit, les gens utilisent ces données pour reproduire l'univers. C'était une belle simulation qui a été faite au CEA, ce qu'on appelle les simulations numériques. C'est comme Einstein, mais maintenant avec des images. On met mathématiquement des objets dans l'espace, dans un cube. Ensuite, on laisse agir la gravité et le calculateur calcule à chaque fois la position des galaxies. On voit qu'effectivement, ce qui marche relativement bien, il se crée des filaments. Au cœur de ces filaments, c'est là qu'on va trouver les galaxies. Les galaxies sont les points jaunes, c'est la densité. Au croisement des filaments, on va trouver des amas de galaxies et on va trouver des galaxies qui apparaissent comme des points jaunes. C'est une simulation extrêmement gourmande. Elle a tourné au CEA pendant trois mois sur un calculateur qui avait 6000 processeurs. Si vous calculez sur votre ordinateur, pour peu qu'il marche, ça mettrait à peu près 1000 ans pour faire le calcul. Les gens sont relativement satisfaits parce qu'ils arrivent à reproduire plus ou moins l'effet de la gravitation une fois qu'ils ont introduit tous ces paramètres. Pour démystifier un tout petit peu la cosmologie, c'est à la fois simple et compliqué. C'est Einstein qui nous donne les équations de la gravité. Vous partez des équations de la réalité d'Einstein. Simplement, elles sont tellement complexes que vous ne pouvez pas avoir de solution pour l'univers, à moins de faire des hypothèses très très strictes. Je ne les ai pas signalées tout à l'heure, mais vous êtes obligés de faire l'hypothèse pour avoir des solutions. C'est un problème mathématique, ce n'est pas un problème physique. C'est que vous êtes obligés de dire que l'univers est homogène et isotrope. Isotrope, c'est-à-dire que vous regardez dans n'importe quelle direction, vous verrez le même univers. Et homogène, selon une direction, vous verrez le même univers aussi, par exemple la même densité. C'est une hypothèse stricte, draconienne, qui est la condition actuelle de la cosmologie, parce que sinon on n'a pas de solution facile des équations d'Einstein. Une fois que vous avez fait ça, elles sont là ces deux équations. Elles sont écrites dans un langage un peu mathématique pour la plupart d'entre vous. Mais je vais expliciter les composantes. Le A en question, c'est cette espèce qu'on appelle le facteur d'échelle. C'est-à-dire que la façon dont on mesure, ce n'est pas un rayon, mais c'est une dimension caractéristique de l'univers et comment il évolue dans le temps. Ensuite, vous avez... Ça, c'est la taille de l'univers. Là, vous avez effectivement la densité de matière dans l'univers. Et là, vous avez quelque chose qu'on a dû rajouter, qui n'était pas au départ dans les équations d'Einstein. C'est l'énergie noire avec cette fameuse quantité. Et vous avez simplement cette équation. Évidemment, c'est une équation différentielle. C'est pour ça qu'on va récupérer l'évolution au cours du temps. Mais c'est ça que vous résolvez pour produire ce diagramme. Alors, vous comprenez bien qu'effectivement, comme on ne connaît pas très bien la physique qu'il y a derrière la constante, en fait, on ne sait plus dire comment va évoluer l'univers. On imagine à l'heure actuelle que l'univers a commencé ici, il y a à peu près 13 milliards d'années dans cette description. Ensuite, il y avait beaucoup de matière qui s'est décélérée. Mais ensuite, la constante cosmologique, ou si vous voulez, l'énergie noire, a commencé à faire son effet, à contrebalancer cette expansion. Ça, c'est à peu près il y a 5 milliards d'années. Et on a commencé à accélérer. Sauf que maintenant, on devrait être dans le futur totalement dominé par l'énergie noire. Et donc, c'est elle qui va dicter l'évolution de l'univers. Donc, soit l'univers va tranquillement augmenter. Ça, c'est que c'était constant. Soit il peut effectivement ramener l'univers dans un même point, si elle était trop forte. Soit au contraire, elle peut amener effectivement à une telle dilatation que même les galaxies et les étoiles seraient vraiment séparées en composantes. Et pour vous expliquer la raison pour laquelle il en est assez, c'est pour ça que c'est très très troublant en physicien, c'est qu'une constante cosmologique, ou l'énergie noire, c'est quelque chose qui est proportionnel au volume. Donc, vous comprenez que quand il y a un tout petit volume de l'univers, son action est très faible. Mais l'univers augmente de volume, son action décuple quand l'univers a décuplé de volume. Et il va être mutué par 100 quand l'univers va être mutué par 100. Et donc, on voit que cet effet est très très accumulatif. Et donc, vous vous rendez compte que vous violez aussi la conservation d'énergie. Vous êtes obligé de rajouter de l'énergie tout le temps. Alors, on pense que cette énergie vient de l'énergie du vide. Je passerai sur l'interprétation. Mais c'est quand même un phénomène assez étonnant. Et notamment, par exemple, si jamais elle avait des caractéristiques un tout petit peu moins régulières que celles qu'on pense, dans 30 milliards d'années, il n'y aurait plus d'univers. Donc, ce serait effectivement assez étonnant. Mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, vous avez aussi ce qui est toujours le problème du Big Bang. C'est qu'est-ce qui s'est passé au début ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que là, il y a quelque chose que les physiciens ne peuvent pas traiter et que la nature ne sait pas traiter. C'est les infinis. C'est-à-dire que vous vous concentrez de la matière. Vous arrivez à des densités, des températures infinies. Et la physique ne sait plus tout dire qu'est-ce qui se passe. Non seulement notre physique, mais même la physique dans l'absolu puisque les infinis ne sont pas des quantités qu'on peut manipuler. Donc, alors, maintenant, avant d'aborder certaines solutions qui peuvent être trouvées à certains problèmes de cette description, je vais vous faire la liste un peu. On va passer dessus rapidement, mais pour vous dire la quantité de choses qui ne vont pas dans la description cosmologique. Alors, la liste est longue. Alors, d'abord, on avait parlé de cette histoire d'horizon. Je ne vais pas y revenir. Vous voyez, ces deux régions, au départ, elles ne communiquent pas. C'est qu'à partir d'un moment, là, vous avez le temps et donc vous voyez des rayons lumineux et vous les voyez à un moment donné, mais beaucoup plus tard. Donc, elles devraient ne pas avoir les mêmes températures. Ensuite, il se trouve qu'on a fait des mesures de la géométrie de l'univers. Il semble que ça soit très, très plat. Ça, c'est une coïncidence, mais qui est un peu gênante parce qu'on ne peut pas prédire pourquoi c'est si plat. C'est très, très plat. Donc, je vous ai signalé qu'effectivement, pour solutionner ces deux éléments, on a inventé cette inflation, donc cette expansion très, très importante du début. Ensuite, on a dû inventer la matière noire à l'énergie noire, dont on n'a pas de traces. Je reviendrai dessus. Ensuite, bon, il se pose des questions. Par exemple, les premières étoiles, par exemple, si l'univers est né homogène, sans éléments chimiques particuliers, les premières étoiles, elles ont bien dû se former sans éléments chimiques comme le carbone, l'azote, etc. On n'en a jamais trouvé. C'est ce qu'on appelle des populations trois. Je me suis trompé, c'est trois. Et on n'en a pas de traces. Donc, des étoiles qui seraient formées du matériau initial de l'univers, puisque vous avez des étoiles, l'univers a 13 milliards d'années, mais il y a beaucoup d'étoiles qui vivent 40, 100 milliards d'années. On en a, on en voit dans la galaxie. On sait calculer la durée de vie d'une étoile. Donc, il y en a qui sont contemporaines du début de l'univers. Pourquoi n'a-t-on pas trouvé dans ces étoiles-là l'absence de des éléments chimiques qui ont été formés plus tardivement ? De la même façon, ces éléments chimiques formés au début de l'univers, en très petit nombre, ce sont juste ces types d'éléments, en fait, ça ne correspond pas à la mesure que l'on fait. On a pensé que c'était à peu près cohérent, mais ça ne correspond pas. Je passerai un peu sur ce détail-là. Alors, ensuite, former les galaxies. Eh bien, comme c'est trop homogène, ce n'est pas si facile. Même en rajoutant la matière noire, et même en rajoutant l'énergie noire, on a du mal à former les galaxies. Je ne vous ai pas montré cette simulation, mais quand vous l'analysez, elles vous paraissent très très belles, ces simulations numériques. On ne vous dit jamais que derrière, ce n'est pas tout à fait ce qu'on observe. Par exemple, quand vous formez dans les simulations des galaxies, elles se forment, vous voyez que ça se forme, mais autour, vous avez une myriade de petits points qui sont des galaxies naines, mais énormément. Or, autour de notre galaxie, autour d'Andromède, autour des autres galaxies proches, on en trouve quelques-unes, mais pas une quantité. On trouve à peu près dix fois moins que ce qui est prévu. Donc, les simulations ne marchent pas là-dessus. De la même façon, quand vous faites une galaxie par ordinateur, vous voyez qu'il y a énormément de matière au centre. C'est très piqué. Or, non, les galaxies, c'est une espèce de bulbe, quelque chose d'un peu aplati. Il n'y a pas énormément de matière. Il y en a un peu plus sur les bords, mais pas plus. Donc, ça ne marche pas, les simulations numériques. Ça ne marche pas totalement. Et ensuite, après, on a des choses encore plus étonnantes que tout le monde met sous le tapis. Mais si le Big Bang, tel que nous le décrivons, évidemment, avant sa phase lumineuse, c'était une phase, il était uniquement constitué de particules. Et il se trouve que là, la prédiction de cette théorie physique est draconienne. Il doit y avoir autant d'antimatière que de matière. Alors, où est passée l'antimatière ? Vous savez qu'on la cherche, on essaie de la trouver. En plus, il y en a en quantité aussi importante que la matière. Alors, le seul biais qu'on ait pu trouver pour se débarrasser de l'antimatière, c'est de dire, oh bien, finalement, au début, la matière était légèrement plus stable que l'antimatière, si bien que toute, une grande partie de la matière s'est annihilée en énergie. Vous savez que matière et antimatière, ça s'annille en énergie. Et puis, il n'est resté que le surplus de la matière. Alors, on s'est dit, très bien, c'est une très bonne idée. Alors, on a commencé à dire, par exemple, prenons la particule que l'on connaît le mieux, le proton, ce qui est l'élément essentiel de l'hydrogène. On a essayé de voir s'il avait une durée de vie limitée, ce qui aurait prouvé qu'il était instable. On a fait ça pendant des années au tunnel de Fréjus. Et on a trouvé qu'il avait un âge de plus de 10 puissance 32 ans. Donc, le proton est stable. Il n'y a pas d'instabilité. Il y a quelques particules qui sont instables par rapport à leurs particules d'antimatière, mais elles ne sont pas en nombre suffisant pour expliquer le problème de l'antimatière. C'est très étonnant qu'on ne traite pas ce problème-là. Et puis ensuite, il y a d'autres choses plus techniques. Il devrait se produire en grand nombre des monopoles magnétiques qu'on a cherché sans les trouver. Et puis, finalement, je vous ai indiqué le problème de la singularité. Voilà la liste de tout ce qui ne va pas. C'est évidemment le verre à moitié vide, à moitié plein. On pourrait dire qu'il y a des choses qui vont là-dedans. Mais en tout cas, ça, c'est ce qui ne marche pas qu'il faut résoudre. Donc, la liste est longue. Alors, juste un petit point maintenant sur ce qu'on vient de voir tous ensemble. C'est qu'effectivement, en 1930, on avait la matière que l'on voyait qui rayonnait de la lumière. On était contents avec ça. C'était l'univers. C'est l'univers d'Einstein. C'est l'univers de Hubble, etc. Bon, après, et c'est tout à fait normal, on se dit oui, mais cette lumière, il y a beaucoup, beaucoup de matière qui peut ne pas émettre de lumière. Donc, on s'est habitué sur le fait qu'il y avait quand même pas mal de matière invisible et que la matière visible était peut-être une composante simplement plus faible. Mais ensuite, en 1980, voilà ce qui se passe. Effectivement, avant qu'on ne parle de cette dernière étape, on vous dit ben voilà, maintenant, l'univers est différent. Vous avez la matière ordinaire. Elle représente 10% et vous avez 90% de matière noire. Tout le monde était content encore à l'époque jusqu'à ce qu'on trouve que ça ne marchait pas. Donc, on vous a refait un diagramme en vous disant la matière ordinaire maintenant, ce n'est plus que 5%, la matière noire 25% et grossièrement, l'énergie sombre fait 70% du contenu de l'énergie de l'univers. Vous voyez ces étapes-là ? Donc, au passage, introuvable et inconnu. Alors, ce qui a frappé beaucoup de gens et c'est vrai que c'est quand même intéressant de regarder l'histoire des sciences, c'est qu'il y a très très longtemps, il y a un autre astronome qui avait quand même effectivement fait un petit peu la même chose. C'est Ptolémée. Ptolémée, effectivement, il veut décrire le mouvement des planètes mais lui, il ne veut que des cercles. Alors, c'est très compliqué parce qu'il se dit bon, je vais rajouter un cercle. Bon, ça ne marche pas. Donc, je vais déplacer le centre du cercle, je vais le faire mettre là, je vais le mettre là. Après, je vais le faire marcher et rouler sur la sphère. Après, je vais mettre un autre cercle, ce qu'on appelle les épicycles de Ptolémée. C'est-à-dire des successions d'hypothèses supplémentaires qui sont faites pour rafistoler une idée de départ qui était louable faire la géométrie des planètes avec des cercles, c'est bien. Sauf qu'effectivement, une seule petite chose suffira pour tourmettre d'aplomb. C'est que ce n'est pas des cercles, c'est des ellipses. Et quand Kepler montrera que ce sont des ellipses, on aura de nouveau un système très facile à comprendre, le soleil au centre, les planètes autour, mais juste décrivant des ellipses. Voilà le type de phénomène où l'esprit humain peut s'engager dans des raisonnements qui l'amènent à compliquer le problème à loisir. On peut essayer de se poser la question s'il n'y a pas une forme de parallélisme entre ces deux méthodes de raisonnement. Pour ma part, moi, je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est trop bricolé. C'est-à-dire qu'on n'est pas satisfait. Ce n'est pas quelque chose qui est... Au départ, l'idée était très belle, mais dans les années 70, mais maintenant, c'est quand même extrêmement bricolé. Donc, comme toujours, il me semblerait, la moindre des choses pour les physiciens et les scientifiques, c'est de revenir à leur hypothèse de départ. Est-ce que je n'ai pas fait une hypothèse trop draconienne ? Vous voyez, Ptolémée, si c'était posé la question, si je ne faisais pas avec des cercles, il aurait peut-être réussi à faire autre chose. Donc, ça s'est fait dans un certain nombre de petits cercles scientifiques. Heureusement, il y a des scientifiques qui continuent à travailler, mais ce n'est certainement pas l'état d'esprit global pour une raison qui m'échappe. Alors, j'ai essayé de tracer, je ne vais pas être trop trop long là-dessus, des idées d'alternatives qui semblent fonctionner. C'est ça qui est étonnant, mais je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous donner aujourd'hui une nouvelle théorie qui remplace le Big Bang. Ça, ça n'existe pas. Et ça n'existe pas parce qu'elle est en train de se faire, il y a des bribes, mais rien encore. C'est pour ça qu'effectivement, on peut encore considérer, comme le dit mon ami Hubert Reeves, que le Big Bang serait la meilleure théorie sur le marché. Je n'aime pas ça parce que ce n'est pas un marché, c'est juste... Mais bon, ce n'est pas grave parce qu'il dit toujours ça. Et alors, dans les questions qu'on peut se poser, elles sont infinies. Donc, le rayonnement est-il vraiment un rayonnement du fond de l'univers, ce rayonnement radio ? Si ce n'est pas ça, on abandonne, on fait autre chose. On n'essaie pas de tirer des arguments de l'expansion. Le décalage vers le rouge, est-il vraiment cosmologique ? Est-ce que c'est vraiment effectivement la dilatation de l'espace-temps que l'on voit quand on mesure le décalage des rays des galaxies ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. L'univers, ça c'est très important, est-il homogène ou isotrope ? L'hypothèse de base, c'était pour résoudre des équations, mais est-ce que ça, c'est vrai ? Ensuite, la gravité, est-ce que c'est la seule force pour agir dans l'univers ? On sait qu'il y a quatre forces. La plupart du temps, on considère que les forces électrofaibles, électrofortes, qui sont les forces des atomes, ont des rayons d'action très petits. Mais la force électrostatique, celle qui régit le mouvement des particules électrisées, elle est comme la gravité, elle a une portée infinie. Vous avez la même loi en 1 sur R2, donc elle a les mêmes actions. Ensuite, est-ce qu'on a une bonne théorie de la gravitation ? Est-ce que c'est vraiment le fin mot de l'histoire ? Est-ce que c'est vraiment la théorie d'Einstein ou est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre chose ? Ensuite, est-ce que nous aussi on a une bonne théorie de la matière ? Parce que ça, ce n'est pas du tout avéré. Vous savez qu'avec le boson de Higgs, on n'est pas forcément toujours satisfait de notre théorie de la matière. Alors, à chaque fois, vous avez eu des tentatives. Je ne vais pas revenir sur toutes, mais c'est pour montrer quand même que les gens ont réfléchi. Donc là, en abandonnement, l'idée que c'est réellement fossile, on peut construire un univers stationnaire à la façon d'Oil. C'est-à-dire, dans l'univers. C'est un domaine du possible. Là, il y a eu une tentative pour le décalage vers le rouge. Je n'y reviendrai pas, mais c'était un physicien français qui avait imaginé que la lumière pourrait être rougie simplement en perdant un tout petit peu d'énergie sur son trajet. Il faut trouver un mécanisme pour qu'il perde de l'énergie, mais ce qui dit perdre de l'énergie est passer la lumière du bleu au rouge. Alors, ça pourrait être effectivement un chemin. Ensuite, là, on a une très bonne tentative sur laquelle je vais revenir. C'est les univers inhomogènes. Là, en fait, il y a un prix Nobel très célèbre qui s'appelle Hans Halven qui avait dit « Mais finalement, moi, je peux vous faire un modèle avec des forces électriques. » C'est-à-dire que la formation des structures se fait avec l'action des forces électriques. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on appelle ça plasma parce que les gaz sont ionisés. Alors, là, on a effectivement des tentatives avec une gravité modifiée dont je vais vous parler. Et puis là, effectivement, on a les tentatives actuelles qu'on appelle la théorie des cordes pour effectivement construire un autre concept d'univers des particules. Alors, je vais prendre deux exemples simplement là-dessus parce qu'ils sont assez intéressants. Alors, l'univers gravité modifiée. Alors, je reviens en arrière pour vous montrer quand même que la matière noire, ce n'est pas négligeable comme problème. Ça fait plus de 30 ans qu'on cherche ça dans la galaxie, dans les laboratoires. Si cette matière noire, vous comprenez qu'elle est 10 fois plus importante que la matière ordinaire, elle devrait se faire jour quelque part, dans un laboratoire, dans une étoile, dans une galaxie. Les gens cherchent ça depuis très longtemps. On a cherché ce qu'on a appelé des machos, des machos, c'est-à-dire des objets compacts, c'est-à-dire des petites étoiles qui ne mettraient pas de lumière en grand nombre. Bon, on n'est pas arrivé, c'est une équipe du CEVA qui a essayé de faire ça pendant 10 ou 15 ans qu'ils n'ont pas trouvé. Ensuite, on cherche et on continue à chercher des particules qui ne seraient pas des particules connues actuellement, d'autres particules, mais on peut en prédire dans la théorie des particules et qui interagiraient très très faiblement avec le reste de la matière. Auquel cas, elle passerait sans cesse à travers nous sans les voir. Alors, ça a donné des expériences très très intéressantes. Actuellement en cours, toujours en cours depuis à peu près 15 ans, c'est au bas du tunnel, dans le tunnel du Frégis, donc ils ont à peu près 1700 mètres d'épaisseur de montagne pour finalement faire un bouclier à tous les autres types de radiations qui existent dans notamment les centrales nucléaires, etc. Et ils ont mis un détecteur là au fond et en fait, c'est une grosse machine comme ça où ils ont mis des petits thermomètres, on appelle ça des bolomètres, mais si ce petit bolomètre voit passer une particule, il s'élève légèrement de température, très très faiblement. Vous voyez, ils sont refroidis à quelques millième de degré au-dessus de zéro absolu, mais effectivement, ça leur permet de détecter. Et on attend le passage, on voit les particules connues qui passent, on les élimine et on attend de voir le passage d'un de ces WIMS. Et bien effectivement, aucune détection depuis 10 ans à tel point que les gens disent dans un an ou deux on arrête, ça ne sera pas trouvé. Et on avait aussi l'espoir avec le LHC, le grand collisionneur de particules, parce que là, on a produit des milliards de particules, on pouvait penser qu'un jour ou l'autre, il se produirait dans une de ces collisions une particule dont on n'aurait pas vu la trace avant et qu'on pourrait dire qu'elle était un WIMS. Et bien effectivement, même avec ça, on n'a pas réussi. Donc, il n'y a aucun candidat possible dans le LHC qui puisse expliquer ça. Ce qui est une forme d'impasse pour cette théorie de la matière noire, parce qu'on s'attendait quand même qu'avec le LHC, il y ait plus d'anomalies, si vous voulez, dans les collisions qu'on a observées. Certes, ils ont réussi à mettre le dernier maillon dans la case, vous savez, le boson de Higgs qui manquait, il semblerait qu'il aurait été trouvé avec les caractéristiques qu'on attend, mais on attendait beaucoup plus de dissymétrie de choses qu'on aurait découvertes dans ces milliards de collisions. C'est un des points qui est le plus préoccupant, qui rétroagisse sur la cosmologie, parce que je pense que tout le monde pensait quand même, alors ce n'est pas fini, le LHC, ils vont remettre en service, mais si on ne trouve pas de matière noire, c'est quand même très préoccupant. Quelqu'un est venu avec une idée très simple, moi j'adore ça, c'est des idées simples, parce qu'elles sont trop simples, on dit que ce n'est pas possible. C'est un physicien israélien qui s'appelle Milgrom, déjà en 1983, l'approche du phénomène était très claire, il s'est dit, au fond on a besoin de mettre de la matière parce qu'on observe trop de gravité. Donc pour faire de la gravité, soit vous rajoutez de la matière, soit vous augmentez la force de gravité. Sauf qu'on dit, attendez, il y a la loi de Newton qui est toujours en accord avec Einstein et cette loi vous dit que ça doit tomber en 1 sur R2. Alors il a dit, ben non, je vais faire l'hypothèse qu'en fait, à petite échelle, jusqu'à une certaine distance, ça va en 1 sur R2 puis après, ça va plutôt en 1 sur R, c'est-à-dire qu'effectivement la gravité ne s'effondre pas aussi rapidement. Et ça c'est génial parce que ça explique très très bien la façon dont on avait une idée qu'il y avait quelque chose de bizarre dans certaines galaxies, c'est des étoiles qui tournaient trop trop vite. Il explique totalement toute cette présence de matière noire classique qu'on avait dans les galaxies et donc on peut imaginer qu'une partie de la matière noire aussi cosmologique soit due à cette sous-estimation de la force de gravité. Alors, évidemment, il y a un prix à payer. On vous dit, mais attendez, vous modifiez les lois de Newton, mais il y a Einstein derrière. Alors, pendant un certain nombre de temps, ce malheureux Milgram a été voué au gémonie par tout le monde, mais non, ça ne marchera jamais, etc. Et puis, il y a un de ses collègues, à lui, Bekenstein, qui a fait en 2004 une version en accord avec la relativité. Ils ont fait beaucoup de calculs. Désormais, cette théorie est valable aussi au sens de la relativité. C'est-à-dire, on peut construire une relativité de la même chose avec cette loi-là. Donc, ça donne une des pistes assez intéressantes. Les années passant, les années passant, les gens se retournent de plus en plus dans cette hypothèse-là en se disant, mais finalement, ce ne serait pas ça la solution. Le fin mot n'est pas dit de l'histoire, mais c'est très intéressant de voir beaucoup, beaucoup de scientifiques. Je sais que, par exemple, en France, Françoise Combe, qui est une cosmologie de l'Observatoire de Paris, a beaucoup travaillé sur cette histoire-là parce qu'elle a des observations qui ne peuvent s'expliquer très, très bien par cette loi modifiée et c'est très, très étonnant. Donc, voilà, par exemple, des pistes qui sont actuellement poursuivies. Alors, après, on peut se dire, effectivement, et c'est aussi une chose, je pense, qui dans dix ans sera discutée abondamment. Dans un des livres qu'on a fait, effectivement, on a passé en revue toutes ces hypothèses et notre chapitre consacré à cette partie-là est très bien écrite par Thomas Pescher, qui est un cosmologiste de l'Observatoire de Lyon. Lui, il s'est dit, effectivement, au fond, la faute de départ, est-ce que ce n'est pas cette hypothèse draconienne que l'univers serait homogène, pareil, dans toutes les directions ? Et c'est vrai que si vous regardez l'univers à l'heure actuelle, il n'est pas tellement homogène parce que, justement, la gravité a fait son effet et vous avez des... Ça, c'est une carte du ciel en galaxie uniquement, avec des galaxies plus ou moins lumineuses, plus ou moins de couleurs différentes. Et vous voyez cette texture très particulière qu'on a découverte déjà depuis un certain temps, c'est-à-dire qu'il y a des grands vides et des grands pleins de galaxies. Il y a cette espèce de filaments qui reproduisent relativement bien les simulations. Vous voyez, on en voit un autre... Ça, c'est une distance estimée avec le décalage et le rouge, peu importe. Et donc, vous voyez qu'effectivement, il y a une structure très particulière dans l'univers. Si vous faites une ligne, ce n'est pas du tout les mêmes caractéristiques que le long de la ligne. Et si vous changez de direction, ça veut dire que ce n'est pas totalement homogène et que ce n'est pas totalement isotrope. Alors, ça, c'est une des choses qui sont les plus étudiées. Et Thomas Bouchard avait cette réflexion qui m'a parue tout à fait légitime. Il s'est aperçu qu'en fait, je vous ai montré le diagramme de l'expansion, on a besoin de cette expansion. On commence à se faire jour à peu près il y a 5 milliards d'années où elle commence à avoir son effet. Et on sait que ces cartes que l'on a, c'est à peu près l'univers quand il y avait 5 milliards d'années. C'est-à-dire que c'est exactement au moment où se sont formées toutes les galaxies, là, on a déjà quand même beaucoup de choses formées, qu'on commence à avoir besoin de l'énergie noire, de cette accélération de l'expansion. Alors, ils ont fait des calculs, ça, je ne vous les montrerai pas parce que c'est quand même assez technique, mais c'est, dans certains cas, en simplifiant le problème, c'est pour ça que c'est technique parce qu'on ne peut pas résoudre dans tous les cas, mais ils se sont aperçus qu'imaginez un univers comme ça, cette fois-ci, à plus grande échelle. Vous avez, c'est évidemment très très simplifié, vous avez ici une partie d'univers dans laquelle nous serions au centre, il y a relativement pas mal de matière, donc là, on est plutôt ralenti. Puis vous regardez plus loin, mais là, vous passez dans un endroit où il y a moins de matière, donc là, on est plutôt accéléré. Alors, est-ce que ce ne serait pas simplement ça, finalement, le diagramme que je vous ai montré ? Encore une fois, on ne peut pas voir notre univers tel qu'il est, on voit que dans le sens de l'histoire, c'est qu'il suffit, effectivement, et il l'a montré par ses calculs, d'imaginer une certaine dissymétrie dans l'univers comme ça, pour ne plus avoir besoin de l'énergie noire. Alors, vous voyez qu'effectivement, toutes ces choses-là sont amplement débattues, commencent à devenir de plus en plus techniques, c'est pour ça qu'on ne peut pas toutes les aborder dans le détail, mais ça vous donne quand même un peu l'idée des pistes qui sont poursuivies. Alors, pour vous donner le panorama global, la raison pour laquelle on est très dubitatif quand on est comme moi un observateur, c'est-à-dire que je cherche des étoiles dans la galaxie, je sais comment on fait, on en trouve, on n'en trouve pas, c'est très compliqué, c'est que pour l'instant, il semblerait que la cosmologie ait fait l'impasse sur la chose la plus importante, c'est regardons l'univers d'abord, avant de conclure. Alors, on a regardé certes ça, ça c'est ce fameux fond diffus qui est apparu dans les ondes radio, là on connaît bien ce qu'on appelle le monde visible, mais vous avez ici l'évolution de l'univers, vous voyez en temps, donc 300 000 ans, 100 millions d'années, 1 milliard d'années, 5 milliards d'années, 12 milliards d'années, c'est une espèce de chose comme ça, donc avant ça serait quelque chose qui serait parti là et ça produirait de la lumière qu'on aurait vu sous ce rayonnement de fond, maintenant on a des galaxies, sauf que, comme je vous l'ai expliqué, non seulement on voit, quand on regarde l'univers, on voit dans le passé, mais on voit dans une longueur d'onde qui se décale, c'est-à-dire que si vous voulez regarder un objet très lointain, il n'émettra pas l'infrarouge. Et le problème qu'on a, c'est autant on a bien progressé dans le monde visible, parce que les télescopes au sol observent la lumière visible, autant dans l'infrarouge on n'a encore pas des très très gros télescopes. Et alors ce que je veux vous montrer c'est ça, c'est ce que les gens appellent le dark edge, l'âge sombre, c'est-à-dire pratiquement dans cette zone d'univers où les objets émettent dans l'infrarouge, par le fait qu'on n'a pas l'équivalent de Hubble, si vous voulez, Hubble observe en lumière visible, on aimerait avoir un télescope géant dans l'infrarouge. À ce moment-là, lui serait capable de voir les galaxies les plus lointaines dans l'infrarouge. Eh bien, on n'a pratiquement pas d'observation là. Donc c'est quand même assez préoccupant de faire le modèle avant même d'avoir vérifié comment ont évolué les galaxies, est-ce que se sont vraiment formées avec différents stades, on n'a pas du tout d'éducation. Et on ne sait pas comment se sont formées les premières étoiles, même en termes théoriques, ni comment se sont formées réellement les premières galaxies, toutes ces premières étapes, on aimerait les voir avant de supputer sur leur évolution. C'est bien beau les simulations numériques, mais ça ne vous dit pas la vérité. Quand vous voyez ces images, ce ne sont pas les vraies images. Alors, il y aura un grand télescope qui va être lancé qui s'appelle le James Webb Telescope qui sera lui dédié à l'infrarouge. Il fera 6 mètres de diamètre. Malheureusement, il a pris du retard. On pense plutôt à 2020 qu'à 2017 comme on pensait avant. Mais il va nous éclairer là-dessus. Alors, ce qui trouble un peu les gens, c'est qu'on dit souvent « Ah oui, mais on a vu une galaxie à 13 milliards d'années. » Ce sont des objets très particuliers qui ne représentent pas du tout la généralité parce qu'on les voit par des biais très particuliers. Je vous ai mis ici actuellement le plus lointain objet connu dans l'univers en tenant compte de son décalage vers le rouge. Il est à peu près à 13,3 milliards d'années. C'est-à-dire qu'il est dans un espace où l'univers n'aurait que 400 millions d'années. Sauf que pour voir cet objet qui est très faible, très difficile à étudier, il a fallu se servir d'une amplification liée à cet amas de galaxies. Donc, on en observe très très peu. Et ce n'est pas la généralité. Et effectivement, il faudra bien qu'on voit des galaxies entre 5 milliards et 10 milliards d'années. On ne connaît pratiquement rien de l'univers. Donc, avant qu'on ait fait ce travail-là, je pense qu'il est un petit peu gonflé de dire qu'on a toute la connaissance des paramètres de l'univers. Alors, là, de nouveau, ce sont des listes de modèles pour montrer quand même que les gens travaillent. Et je voulais juste par amusement vous montrer qu'effectivement, un des aspects qui nous piègent le plus, c'est que notre physique est très très limitée à l'heure actuelle. Notre physique, évidemment, est schizophrénique. D'un côté, vous avez la physique de l'infiniment grand qui est effectivement la théorie de l'articité d'Einstein où à ce moment-là, effectivement, la matière se comporte comme on l'entend. Et de l'autre côté, vous avez la physique quantique de l'extrêmement petit où là, évidemment, il y a des phénomènes très très particuliers qui se font jour et qui ne sont totalement contre-intuitifs. Et on n'a jamais pu réconcilier les deux théories. Le programme futur de la physique, mais c'était déjà là, ce programme est déjà depuis les années 1930, c'est de réunir cette force de gravité qui fait cavalier seul. Les trois autres forces ont été unifiées dans une description unifiée. La gravité est séparée de ces trois autres forces. On pense qu'un jour, elle réintégrera les quatre, elle rentrera dans les quatre forces fondamentales, mais au prix d'un changement complet. parce qu'Einstein nous a donné une description, je pense que la description de la gravitation d'Einstein est peut-être une des dernières visions du 19e siècle, de la physique du 19e siècle, où on aimait bien la géométrie. Maintenant, on a oublié la géométrie. La géométrie ne sert plus à rien, ce sont des équations très compliquées. Et lui, par sa description géométrique, il nous a piégés parce que ça, ça ne peut pas rentrer en accord avec la physique corpusculaire. Donc, les gens travaillent sur un nouveau mode de physique des particules dans lequel, par exemple, on augmenterait les dimensions. Nous sommes habitués à trois dimensions d'espace plus une dimension de temps. Et bien, les gens comme ce groupe-là, par exemple, qui a produit un modèle d'univers qui se tient, dont je ne pourrais pas vous montrer parce que je n'ai pas la vidéo, mais en fait, ils ont imaginé, c'est un petit peu difficile à comprendre, moi-même, j'avoue que mes connaissances ne me permettent pas de comprendre toute la physique particulière et toute la physique quantique. il se trouve qu'en augmentant la dimension d'espace, il y a aussi un corollaire, c'est que les particules ne sont plus ponctuelles. Une particule qui est un point absolu, c'est une vision de la physique ancienne. Il n'y a rien de point d'absolu. Donc, les gens ont pensé qu'au lieu d'un point absolu comme ça, parfait, il pourrait y avoir une texture, notamment une longueur. Donc, on a pensé à des cordes. Au lieu de particules, on parle de cordes, d'où le nom de théorie des cordes. Puis ensuite, après, ça pourrait être effectivement des surfaces. Donc, ils ont travaillé sur un modèle de particules où il y aurait ce qu'on appelle des membranes. C'est-à-dire, les particules elles-mêmes seraient des surfaces et du coup, on pourrait construire un univers qui serait lui-même comme une énorme membrane. Et ils se sont amusés à faire des calculs. Alors, évidemment, c'est totalement supputatif, c'est-à-dire qu'on n'a pas la théorie complète. Et ils se sont aperçus que, par exemple, ils pouvaient construire un univers cyclique. C'est-à-dire, il faut imaginer deux univers séparés. Ça, on peut l'imaginer qu'il n'y a pas que c'est un seul univers. Ensuite, ils rentrent en interaction par ce biais de ces forces supplémentaires dont on a besoin dans la théorie des cordes. Et ils se créent ces premières zones d'homogénéité. Ensuite, ces deux univers sont repoussés. Les structures se forment à l'intérieur de ça. Chacun est indépendant. Et puis ensuite, la dilatation de l'expansion réhomogénise. à force de diluer toute la matière, on revient à un univers complètement homogène et les deux membranes se rapprochent et reconstituent leur cycle. Voilà. Ça, ce sont des modèles. Mais évidemment, ce ne sont pas des théories qui sont abouties. Simplement pour vous dire qu'effectivement, les physiciens travaillent beaucoup en parallèle avec la refonte de la théorie de la gravitation et la théorie des particules qui leur amène à quand même beaucoup de pistes. On s'est amusé de la théorie des cordes. Au départ, j'avoue que quand la théorie des cordes est sortie, beaucoup de gens pensaient que ça allait aboutir à des choses beaucoup plus rapidement. On s'aperçoit que c'est quand même une théorie très compliquée. Ils ont aussi leurs propres défauts. Par exemple, ils prédisent un nombre incalculable de particules supplémentaires. Il faudra bien qu'on vérifie si elles existent ou pas. Et donc, c'est pour ça que là, ça a un petit peu ralenti le travail dans cette base de théorie des particules. Donc, alors, je vais arriver à ma conclusion pour l'histoire de doit-on croire au Big Bang. D'abord, on va tout de suite éliminer le terme de croire. On ne parle pas en tant que physicien au fait que l'on croit ou non à une théorie. On démontre, on critique une théorie. Ce n'est pas un terme de croyance. D'ailleurs, effectivement, il y avait un physicien américain très connu, Richard Feynman, qui a eu le prix Nobel, qui a dit cette chose très, très juste. Il faisait bien la différence entre les deux. Il a dit la religion, c'est la culture de la foi et la science, c'est la culture du doute. Ce que nous devons être animés avec quoi ? C'est avec le doute. Chaque fois qu'on a démontré quelque chose, est-ce qu'on peut, effectivement, on ne le démontrera jamais aussi bien qu'on en aura douté ? Il y a aussi un parallèle. Je vous ai parlé du parallèle avec Ptolémée et cette espèce d'époque historique bizarre où on était obligé de remettre des tas de choses dans un modèle. Il y a une autre époque historique qui m'a frappé parce que moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'histoire des sciences. Je trouve qu'on apprend beaucoup des erreurs du passé. Il y a une erreur fondamentale qui est faite par un très, très grand physicien qui s'appelait Lord Kelvin et qui est notamment responsable de la notion du zéro absolu, d'un certain des principes terminémiques. C'est un très, très grand physicien et à la fin du 19e siècle, il disait, pour lui, c'était terminé. Il n'y a rien de nouveau à découvrir en physique. Ce qui reste à faire, ce sont des mesures de plus en plus précises. Le futur, c'est la sixième décimale. Il semblerait que dans la cosmologie actuelle, une partie de la cosmologie nous tienne ce même discours. Alors, le malheureux Kelvin, effectivement, il disait ça à peu près 15 ans avant que ne paraisse la relativité qui a refondé totalement la gravitation et la mécanique quantique qui a refondé totalement la physique fondamentale. Donc, c'est pour ça qu'il y a un gros point d'interrogation ici. C'est-à-dire que, bon, il semblerait qu'on soit effectivement à un basculement. Toujours au moment où les théories physiques sont en passe d'être totalement bouleversées, on a l'impression qu'elles marchent mieux. Enfin, on essaye de les faire mieux marcher. C'est connu dans l'histoire des sciences, ça s'est répété tout le temps. Il semblerait qu'effectivement, c'est très bien étudié par les sociologues d'échéance, il semblerait qu'on soit à ce point-là puisqu'on sait que demain, on aura une nouvelle théorie de la gravitation. Ça, c'est sûr. Donc, ce ne sera plus celle d'Einstein. Peut-être celle d'Einstein sera contenue dedans, peut-être pas. Et on aura une nouvelle théorie de la matière. Donc, disons, provisionnons sur le futur, soyons plutôt humbles. À l'heure actuelle, on essaye de faire au mieux mais on ne peut pas dire qu'on dit la vérité. Alors, pour... Alors, voilà, je vous donne un essu. D'abord, ce sont des livres collectifs donc je ne suis pas seul en cause mais je voulais décrire en deux mots. Ça, c'est un débat qu'on a eu avec François-Xavier Désert qui est un spécialiste du satellite Planck à la Cité des sciences. Le débat a été filmé. Vous pouvez le trouver sur ce site-là. Et ensuite, le livre a été fait à partir de ses réflexions. On était trois scientifiques et une journaliste scientifique et on a débattu ouvertement. Donc, c'est très intéressant. Lui, il donne ses arguments. On donne les nôtres. Ensuite, il y a eu ce livre-là qui est plus technique. J'avoue que je le déconseillerai aux gens qui ne sont pas des scientifiques parce que là, on a demandé à six auteurs de décortiquer une hypothèse du Big Bang en lui demandant de dire si ce n'était pas le Big Bang, comment on pourrait expliquer cette particularité de la théorie ? Ils sont tous prêtés à ça. Ça donne un livre assez complet, très, très instructif. Et puis là, en fait, c'est une autre tentative mais qui pourra, cette fois-ci, intéresser beaucoup plus le très vaste public. c'est plus la cosmologie scientifique. Il y a une partie du livre qui est sur la cosmologie scientifique, son histoire, un petit peu ce que je vous ai raconté. Mais il y a une partie, la première partie qui est très, très intéressante. C'est sur la culture humaine, la perception de l'univers par les différentes cultures. À l'aide de textes originaux dont on a fait figurer le texte avec leur traduction. Et il y a un commentaire après avec, comme on l'a signifié, une liste impressionnante de très, très grands scientifiques français. La plupart, il y a quelques étrangers. Et moi, j'y ai participé pour deux aspects. Un aspect sur la cosmogonie des Dogons, sur lequel j'avais travaillé, et puis sur la cosmologie chinoise, sur lequel aussi j'ai travaillé. Donc voilà. Donc ça, c'était pour vous dire qu'effectivement, s'il y a des gens intéressés, selon leur domaine d'intérêt, ils pourront trouver sans doute quelque chose de complémentaire. Et puis voilà. J'ai trouvé un proverbe d'un poète persan du XIIIe siècle qui m'a paru tout d'un coup. J'ai découvert il y a quelque temps. Il dit la vérité comme un miroir tombé du ciel et qui s'est brisé. Et chacun ramasse un fragment et se dit que toute la vérité s'y trouve. Je crois que c'est bien ça, à la fin de ce dont il s'agit. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 Merci.